Bienvenue dans le quartier de la Cité, en plein cœur de Limoges, où je suis avec Marie-Noëlle Caradopère, qui aujourd'hui va donc nous parler des pans de bois, pour commencer ensuite du musée de la Résistance et terminer par la cathédrale. Alors nous sommes devant les pans de bois justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Il est vrai que ces maisons, elles sont caractéristiques de ces maisons médiévales qu'on faisait ici à Limoges, dans cette ville qui s'appelait la Cité. Et pourquoi avoir mis du bois en haut ? Parce que le bois, c'est un produit qu'on trouve localement, c'est un produit aussi qui revient à moindre coût, et ça va permettre de faire des structures plus légères, parce qu'il faut savoir qu'en dessous, on a aussi des parties souterraines, des cavités souterraines, donc il ne faut pas trop alourdir la construction pour éviter que ça ne s'effondre. Donc là on arrive vraiment devant le musée de la Résistance, qui est un ancien couvent qui vient d'être réaménagé, c'est ça ? Oui, totalement. Là c'est vraiment une autre utilisation d'un bâtiment, et c'est intéressant parce qu'il est situé aussi dans un quartier où on a eu un résistant important, quelqu'un qui est plutôt un réfugié, qui était Raoul Haussmann, et qui a vécu pendant des années dans la résidence qui est juste en arrière. Au niveau de la réhabilitation, au niveau de l'architecture, on voit que tout a été vraiment respecté ? Alors, tout a été respecté, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'utilisation de la pierre, le granit local, mais en même temps, vous avez vu, on a joué, si je puis dire, avec des matériaux modernes, que sont le verre, que sont du bois traité de façon plus contemporaine que le pan de bois que nous avons vu précédemment, et puis aussi un béton grossier. Donc là, nous sommes dans la cour du musée des Beaux-Arts de Limoges, avec une superbe vue sur la cathédrale que vous aimez appeler la vieille dame. Ah bah écoutez, elle est là depuis tellement de siècles qu'on ne peut pas s'empêcher de dire la vieille dame. Alors telle qu'elle est ici, on a recommencé sa construction au XIIIe siècle. Elle a vu le quartier changer, bien sûr, d'abord parce qu'il y avait des maisons qui étaient à son pied, qui ont disparu, et puis parce que ce que nous avons là, aujourd'hui, qui est le musée des Beaux-Arts, est un ensemble qui date du XVIIIe siècle, avec une architecture classique, et qui était la résidence de l'évêque, résidence épiscopale. Écoutez, on a bien découvert aujourd'hui le quartier de la Cité avec vous, et puis demain, nous découvrirons le quartier de la Boucherie, où je vous invite à nous suivre encore demain soir. Sous-titrage ST' 501